Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélanie Calvé. Je suis journaliste et auteure de romans historiques. Je suis fascinée par tout ce qui concerne l'histoire de la société et du peuple, et les histoires de disparition et de meurtre font partie de mon champ, pas d'expertise, mais de recherche en fait. L'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire très triste de disparition qui s'est déroulée à Trois-Rivières en 1979. Plus précisément, le 2 mai 1979, après le souper, vers les 20 heures, Mme Sylvie Comeau se rend chez un dénommé Marc Pelletier qui demeurait au 835 rue Saint-Pierre, à Trois-Rivières. Elle était accompagnée de ses deux enfants, soit Julie Pelletier qui avait 6 ans et Michel Pelletier qui avait 4 ans. En fait, selon mes recherches, Marc Pelletier était le fils de M. Roland Pelletier, mari de Sylvie et père des deux enfants, et il serait né d'une union précédente. Donc, Mme Comeau se présente au 835 rue Saint-Pierre et pendant qu'elle rentre à l'intérieur fumer une cigarette avec Marc Pelletier, les enfants, eux, vont jouer à l'arrière dans la cour. Et vraiment pas longtemps, Mme Comeau va dire aux journalistes qu'elle est restée à l'intérieur que le temps de fumer une cigarette. Et dès qu'elle est sortie dans la cour arrière accompagnée de Marc Pelletier, les deux se sont rapidement rendus compte que les enfants n'étaient pas là. Donc, les deux vont se mettre à chercher dans le quartier, pensant que les enfants se sont tout simplement éloignés, qu'ils ont sorti de la cour arrière. Et après une quinzaine de minutes, là, ils vont se dire que non, c'est pas normal qu'ils trouvent pas les enfants, qu'ils ont assez perdu de temps et ils vont appeler des policiers de Trois-Rivières, qui tarderont pas à arriver au 835 rue Saint-Pierre, mais selon ce qui a été rapporté par les journaux, je vous dirais que la première heure, ils vont chercher sans grand éclat, en fait, ils vont patrouiller le secteur à bord de leur véhicule, pensant eux aussi qu'ils allaient finir par croiser le chemin des enfants. Mais là, la nuit commence à se faire sentir, il commence à faire froid. Les gens impliqués dans l'enquête commencent à se dire qu'il fait beaucoup trop froid, là, pour deux jeunes enfants qui sont pas habillés en conséquence et que là, c'est pas normal de ne pas les trouver et plusieurs policiers de la ville de Trois-Rivières vont être impliqués dans les recherches. Ils vont aussi faire appel à un sergent détective de la SQ de Montréal, la SQ pour les gens de la France de la Sûreté du Québec, qui lui va descendre à Trois-Rivières en compagnie de son chien Tex, un chien pisteur. Donc, il va être mis à la contribution et en compagnie de son chien, il va fouiller les hangars, les remises et l'intérieur de plusieurs résidences. Pendant ce temps-là, les policiers, eux, vont interroger les voisins immédiats de M. Marc Pelletier sur la rue Saint-Pierre, mais ils vont également se rendre au domicile du couple Pelletier afin d'interroger également leurs voisins. Les recherches donnent rien et là, plus les heures passent et plus la police commence à être inquiète de ne pas trouver de piste au sujet d'où l'endroit seraient les enfants. Et là, ils vont interroger deux personnes connues par le milieu policier comme étant un peu des personnes à comportement suspect. Ils vont même leur demander de passer un test du détecteur de mensonges. Ces deux suspects-là vont être rapidement écartés de la liste de suspects puisque le test du détecteur de mensonges va s'avérer positif. Bien, en fait, il va s'avérer négatif au mensonge. Et là, il y a même quelqu'un que le couple connaît que cette soirée-là, il a comme disparu dans un chalet. Donc, les policiers vont se mettre à sa recherche, vont le localiser, ils vont l'interroger et lui aussi va passer un test du détecteur de mensonges qui va s'avérer négatif. Et là, il y a beaucoup de rumeurs qui vont circuler, beaucoup d'informations qui vont être transmises aux policiers. Entre autres, il y a un chauffeur de train qui va dire avoir aperçu les enfants près d'une voie ferrée. Donc là, les policiers, eux, vont penser que les enfants ont sauté à bord d'un wagon qui est en circulation parce que c'était quelque chose que des jeunes ou des gens faisaient régulièrement. Ils sautaient à bord d'un wagon, ils se laissaient traîner un peu par le train et ils se lançaient ensuite pour débarquer du wagon. Et là, c'est un peu improbable si on pense qu'un des enfants avait 4 ans et l'autre 6 ans, mais ils vont quand même explorer cette piste-là. Ensuite, il y a une femme qui va dire qu'elle a vu les enfants avec un couple près du bois. Ça va être fouillé. Là, il va y avoir beaucoup de rumeurs aussi qui vont dire que Mme Comeau faisait affaire avec des gens peu recommandables du milieu de la drogue et que les enfants auraient été kidnappés pour se venger ou la faire payer de quelque chose. Très rapidement, Mme Comeau va dire que c'est complètement faux et la police va démentir cette piste-là. Et cette nuit-là, il y a beaucoup de recherches qui sont intensifiées. Les policiers ne lésignent pas sur les mesures employées pour retrouver les enfants. Il y a même l'hélicoptère de la SQ qui va être mis à contribution. Et là, c'est sûr qu'au même moment, il y a une cohorte de journalistes, de photographes et de cinéastes qui vont envahir les lieux puis qui vont couvrir l'événement et qui vont aussi envahir la maison du couple Pelletier. Ça va être rapporté dans les journaux que Mme Sylvie Comeau était complètement anéantie, qu'elle ne faisait que pleurer et puis que M. Pelletier, lui, il avait de la misère à rester sur place. Ça fait qu'il allait tout le temps dans sa cave, mais il paraît qu'il remontait les yeux super rouges. Ça fait qu'il n'était juste pas capable de parler devant les journalistes et les gens. Alors, ils s'isolaient. Et là, ce qui va se passer ensuite, c'est que pendant les prochains jours, il va y avoir des plongeurs qui vont fouiller le fleuve Saint-Laurent. Les bois sont encore fouillés. Il y a encore vraiment une grosse, grosse équipe de policiers qui vont chercher les enfants. Et là, la fin de semaine arrive et c'est la fin de semaine de l'anniversaire de mariage du couple. puis c'est extrêmement triste. Et à cette même période-là, pendant cette fin de semaine-là, il y a d'autres rumeurs qui vont circuler encore sur Sylvie Comeau. Il y a des gens qui vont dire que la petite Julie, c'est pas la fille de Roland Pelletier, que Mme Comeau, elle aurait eu une aventure et qu'elle aurait caché à Roland Pelletier ou que Roland Pelletier aurait fini par le savoir puis adopter ou donner son nom à Julie. Et que la personne qui aurait probablement enlevé les enfants était le géniteur de Julie. On n'a pas mon chien qui va japper. Morphée, excusez-moi. Et que c'était le géniteur de Julie. Mais encore là, très rapidement, les policiers vont démentir l'information. Et là, le 28 mai 1979, un homme était en train de pêcher. En fait, c'est un ambulancier. Et là, il se rend compte qu'il y a sa ligne, il y a quelque chose d'accroché après sa ligne. Et il va rapidement s'apercevoir que c'est le corps d'un petit enfant et que sa ligne est accrochée après le chandail bleu de l'enfant. Et là, il va essayer de décrocher le corps de l'enfant et il va essayer de le sortir de l'eau. Mais au même moment, le corps de l'enfant lui glisse entre les mains et il disparaît dans les eaux du Saint-Maurice. Et il n'est pas capable de le retrouver. Donc, les policiers... Mon chien, il fait bouger la caméra. Donnez-moi juste une seconde. Tu finis là? Va-t'en là-bas. Parce que moi, je ne sais pas comment couper puis repartir. Donc, si jamais quelqu'un le sait ou connaît un programme où est-ce qu'on peut couper puis juste repartir, vous me le dirige. Ça va m'empêcher d'offrir une qualité exécrable. Donc, là, les plongeurs de la SQ vont fouiller tous les abords du Saint-Maurice. Il va y avoir des recherches intensives et il n'y a aucun indice qui va être trouvé. Absolument aucun morceau de vêtement. Il n'y a aucune trace des enfants. Et ce n'est que 73 jours plus tard. Mais avant ça, quand le Saint-Maurice va être fouillé, après ça, on va demander au couple Pelletier de passer un test du détecteur de mensonges. Et les deux n'ont absolument rien à se reprocher. Donc, ils vont être également écartés des suspects. Donc, 73 jours plus tard, le 13 juillet 1979, sur le Saint-Laurent, à la hauteur de Deschambault, il y a un navire de guerre qui parade. Le navire est attendu. Il est à peu près 4 heures de l'après-midi. Et il y a énormément de curieux sur la berge pour admirer le navire. Mais il y a aussi beaucoup de plaisanciers, de petites embarcations sur le fleuve qui essayent plus ou moins de se rapprocher du navire pour pouvoir profiter du spectacle. Parmi ces embarcations-là, il y a un père, merci, Morphée, je m'excuse. Elle pèse 100 livres à des places de l'air. Parmi ces embarcations-là, il y a un père de famille avec ses deux fillettes. Et lui se dirige vers le navire de guerre. Et soudainement, il aperçoit le corps d'une petite fille qui flotte non loin de son embarcation, en fait. Et là, il veut s'approcher du corps, mais ses deux enfants crient, sont paniqués. Elles veulent juste sortir de l'eau. Donc, le père, un bon père de famille, va rebrousser chemin. Il va aller déposer ses deux fillettes sur le bord de la berge. Il va les confier à des gens qui sont là en leur demandant d'aller avertir la SQ comme de quoi qu'il avait aperçu un corps. Le père de famille va rembarquer dans son embarcation. Il va se diriger à l'endroit où est-ce qu'il a aperçu le corps. Il va attacher à l'aide d'une corde le corps de la petite fille. Il va le traîner jusque sur le bord où des enquêteurs de la Sûreté du Québec sont déjà sur place et l'attendent. Le corps va être récupéré. Il va être apporté à la morgue. Et c'est à la morgue qu'on va identifier le corps comme étant celui de Julie Pelletier, âgée de 6 ans. Le corps a été identifié parce que, par les vêtements, la petite fille, la petite victime portait exactement les mêmes vêtements que Julie Pelletier soit un chandail rouge, des pantalons à carreaux bruns, des bas blancs et des sous-vêtements blancs. Et c'est ce soir-là que les parents Pelletier vont apprendre que Julie a été retrouvée et ils vont confirmer que les vêtements présentés sont bien sûrs de Julie. Très rapidement encore, dans les jours qui ont suivi, c'est sûr que des plongeurs de la Sûreté du Québec ont fouillé le fleuve Saint-Laurent de tous bords, tous côtés et Michel n'a pas été retrouvé. En fait, à l'heure actuelle, en 2020, le corps de Michel Pelletier n'a jamais été retrouvé. Et là, il va y avoir énormément d'hypothèses qui vont circuler dans Trois-Rivières. Qu'est-ce qui est arrivé à Julie et Michel? Il y en a qui vont dire qu'ils ont été kidnappés et qu'ils ont été enlevés. D'autres vont être convaincus que les deux enfants ont sauté à bord d'un wagon et qu'ils ont voulu débarquer du train en marche, mais qu'ils ont eu peur ou qu'ils ont été incapables de le faire et qu'ils seraient tombés quand le train a passé sur un pont. D'autres personnes vont dire que les enfants se sont éloignés, qu'ils ont joué près de l'eau et qu'ils se sont noyés. À cet effet-là, Roland Pelletier, le père des enfants, va dire que c'est impossible que son fils avait une peur bleue de l'eau, que ça ne se peut pas. Et les deux parents vont être convaincus que leurs enfants ont été enlevés et tués. Et là, les journalistes, eux, vont essayer pendant une certaine période de toujours avoir des informations. Ils lâcheront pas Mme Comeau qui va vivre tout ça et elle va se confier plusieurs années plus tard qu'elle, quelque chose s'est brisé à jamais quand c'est arrivé. Parce qu'en plus d'avoir les journalistes et tout ça, c'est quand même intense. Je suis moi-même journaliste, mais moi, je ne suis pas ce genre de journaliste-là. Je ne suis pas journaliste judiciaire. En fait, pour tout vous dire, moi, j'ai couvert une histoire de meurtre qui s'est déroulée près de chez moi l'année dernière et mon collègue spécialisé dans ce genre d'article-là était en vacances. Donc, c'est moi qui s'est rendue sur les lieux. C'est moi qui étais prendre des photos de l'extérieur et moi, je suis partie tout de suite. Il était hors de question que j'interroge la famille ou que je sois intrusive. Mais pendant une certaine période, au Québec, ce n'était pas comme ça. Les journalistes, il y avait des journaux à sensation, policières qui étaient très, très, très lus. Donc, les journalistes étaient un petit peu plus voraces. Et elle, elle va trouver ça très, très difficile. Elle va trouver aussi très difficile de ne pas savoir ce qui est arrivé à ses enfants, de jamais avoir trouvé le corps de Michel, de s'avoir fait enlever ses enfants. Selon ce que moi, j'ai trouvé comme recherche, Julie et Michel seraient les seuls enfants de Sylvie Comot. Donc, imaginez, vous faites enlever vos deux enfants en même temps. Ça doit être épouvantant. Puis en plus, il faut vivre avec toutes les rumeurs que la population fait circuler tout le temps à votre sujet. Donc, essayez donc de rester debout puis de continuer. Ça doit être impossible. Donc, la disparition et l'enlèvement, en fait, de Julie, mais ce n'est pas confirmé encore. On pense pendant près de 14 ans. Personne ne sait ce qui est arrivé pendant 14 ans aux enfants. Et ce n'est qu'en 1993 qu'un dénommé Gino Dupont, âgé de 13 ans, de 30 ans, pardon, va se confier à un psychologue dans la prison dans laquelle il est incarcéré pour viol et entré par infraction. Donc, lui va se confier au psychologue. Il va dire qu'en 1979, le 2 mai 1979, il était un des voisins de Marc Pelletier sur la rue Saint-Pierre et qu'il va enlever Julie Pelletier, âgé de 6 ans, et de Michel Pelletier, âgé de 4 ans. Et qu'il va abuser Julie et qu'il va lancer les enfants pendant qu'ils sont vivants dans le, dans le fleuve Saint-Laurent, du haut d'un pont. Donc, c'est absolument, c'est absolument horrible. Et, tu sais, les enfants, imaginez, ils ont été enlevés, ils ont compris, ils ont compris très rapidement, j'imagine, qu'est-ce qui était en train de leur arriver. Ensuite, un après l'autre ont été lancés du haut d'un pont dans un, dans un fleuve complètement glacé du début du mois de mai. Et là, il va avoir un procès. Le procès va être extrêmement long parce qu'il faut d'abord établir si Gino Dupont est apte à subir son procès. Finalement, il va l'être. Il va être, et ce qui est encore plus effrayant aussi, c'est qu'il faut rappeler que Gino Dupont avait 15 ans au moment des événements, de l'enlèvement des enfants. Et ça nous fait rappeler aussi de, je pense que c'est mon avant-derrière, peut-être 2-3 vidéos, j'ai fait, j'ai fait une vidéo sur Lorraine Legault et ça parle là aussi de deux enfants qui ont été enlevés par un jeune homme à Montréal et qui ont été lancés pendant qu'il faisait froid à la même période, si je me rappelle bien, mais en tout cas, quand il faisait froid, ils ont été lancés vivants, Dupont-Jacques-Cartier. Donc, je ne sais pas, ces deux histoires-là se rejoignent quand même, se ressemblent, c'est complètement, c'est vraiment épouvantable. Et en 1995, un jury va déclarer Gino Dupont coupable. Il va être sommé à passer une peine à la perpétuité en prison. Sauf que là, on est en 95 et c'est prison à vie, mais il y a une possibilité de liberté conditionnelle à partir de 2002. Donc, si on fait le calcul, c'est 7 ans ferme qu'on demande à Gino Dupont de faire en prison et après 7 ans, il peut demander à la société d'être relâchée. Par chance, Gino Dupont ne demandera jamais, présentera jamais aucune demande au comité des libérations conditionnelles. Il ne demande pas sa liberté et encore à ce jour, il ne demande pas, il reste en prison et il paye du crime des enfants. Donc, cette vidéo-là était en mémoire de Julie Pelletier et de son petit frère Michel Pelletier. Et c'est en mémoire d'eux, pour ne pas qu'on les oublie, pour ne pas qu'on oublie ce drame-là qui a monopolisé la ville de Trois-Rivières pendant quand même plusieurs mois et qui est resté dans le cœur des Trifluviens. Je l'ai bien dit, les Trifluviens. Encore aujourd'hui, les plus anciens doivent assurément se souvenir de la disparition de ces deux enfants-là. Ceci dit, j'espère que mon son est d'une meilleure qualité pour vous. Si vous voulez, si vous seriez assez gentil pour me le dire dans les commentaires, parce que je me suis fait venir un micro. Ça faisait plusieurs semaines que je n'avais pas fait de vidéo, parce que justement, mon son était très mauvais et que je ne voulais pas vous offrir une qualité exécrable. Alors, si jamais, c'est mieux. Vous seriez gentil de le mettre dans les commentaires et je vais vous préparer d'autres histoires oubliées, malheureusement. Et je vais vous les présenter sous peu. Alors, je vous remercie pour vos gentils commentaires. Je vous remercie de vous avoir abonnés. Je vais bientôt célébrer mes 500 abonnés. Je suis un peu comme Victoria Charlton. En fait, non, pas du tout. Victoria, c'est son demi-million. On est très, très loin. C'est super drôle parce que j'ai lu un commentaire sur une page Facebook de deux, trois personnes qui disaient qu'eux préféraient de loin les vidéos de Victoria au mien, tu sais. Mais c'est tellement normal. Je préfère les vidéos de Victoria au mien. Puis, je n'ai vraiment pas la prétention de vouloir avoir une chaîne à la hauteur de celle de Victoria. Et puis, moi, c'est hyper amateur. C'est vraiment pour vous partager de l'information parce que moi, mon rôle dans la vie, je suis une raconteuse. Que ce soit par les articles de journaux, je vous raconte des faits. Je vous raconte des histoires dans mes romans. Donc, je veux juste vous partager le fruit de mes recherches, en fait. Et je vous remercie d'être là. Je suis quand même contente qu'il y ait des gens que ça intéresse les histoires criminelles du Québec. Et bien, vous, à bientôt.